C'est moins à 5 minutes, il n'est pas beaucoup, donc soyons bien attentifs. Alors, comment j'ai commencé dans la méditation ? Par une conférence de Jean-Marie Gueulette sur Saint-Chamond. Et je lui ai dit il n'y a pas très longtemps que ça avait été un peu compliqué pour moi parce que j'étais animatrice en pastoral et j'y suis allée avec mes catéchistes et elles ont fait tout le bruit possible en arrivant en retard. Enfin bon, donc il y avait Jean-Marie Gueulette et Jean-Luc Souveton qui est aussi un méditant dynamique et donc ça a été très dur pour moi. Donc j'ai mis plus de 4 mois et il m'a dit il faut que tu l'essayes. Et ça m'empêtait. Et puis un jour je suis allée à un groupe organisé par Jean-Luc Souveton et je n'ai plus arrêté. Et non seulement je n'ai plus arrêté, mais j'ai eu la chance d'avoir un moment donné qu'au vicaire général un certain Thierry Magnin qui m'a appelée à faire un certain nombre de choses et il y avait bien vu que méditer était très important pour moi. Et je peux dire, avant de parler des enfants, que la méditation a été pour moi quelque chose de vraiment très important dans ma vie parce que j'ai rencontré des choses comme la perte d'enfant qui a été très douloureuse. Et je peux dire que c'est vraiment un appui quotidien pour moi et que je crois que je ne serais plus là sans la méditation. Pas uniquement, mais aussi ça. Et donc dans ma mission d'animatrice en pastorale, j'ai eu envie de tenter ça avec des enfants et en trouver dans la préparation d'un premier communion. Et bien sûr, je me suis fait dire à voir les parents qui venaient aussi puisqu'on faisait un temps méditatif, mais c'est Marrakech, on retire ses chaussures. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Mais à la fin de ce petit temps de méditation autour du Nikon comme il y avait ce soir, tout le monde était très paisible, très calme et les enfants étaient presque plus calmes au début que les parents. Donc voilà, j'ai continué. Et puis, petit à petit, j'ai proposé des temps de prière réguliers, pas toutes les semaines parce que ça, c'était utopique, mais tous les mois, où j'ai eu pas mal d'enfants, puis des parents. Et c'était vraiment des groupes qui étaient très paisibles, très beaux.